mesdames messieurs bonjour bienvenue sur votre chaîne camping car magazine tv nous avions pris contact avec annie et gérard règles il y a quinze jours pour savoir comment ils vivaient le confinement le couple de full timer est actuellement confiné dans son camping car sur un camping en espagne dans la province de murcy nous les avons rappelés pour obtenir leurs sentiments après cette première grande période d'isolement annie et gérard bonjour bonjour jean michel comment est ce que ça va et bien ça va ça va avec des changements de l'adaptation quotidienne presque sur l'espace la quintabella on a changé de place parce qu'il y a une part résidentielle avec des mobilomes et une part qui est le camping donc le camping est fermé et nous on a été prié de s'installer sur la partie plus résidentielle et ça c'est vraiment contrôlé par la guardia ils viennent de voitures gyrophares assez impressionnant et puis terry la responsable nous a prié donc de de faire le maximum pour que l'on soit confiné confiné depuis 18 jours maintenant depuis le 13 mars un petit peu plus long que pour la france l'espagne c'est c'est beaucoup de problèmes c'est vrai que la maladie elle elle se développe presque autant que l'italie maintenant ça devient vraiment quelque chose d'impressionnant quand on voit les chiffres dans la vie ça n'apparaît pas mais au niveau des chiffres prendre en compte et ça nous fait vraiment quelque chose je suis infirmière donc moi je je le vis autrement encore et à madrid à madrid ils ont bâti un hôpital dans le palais des congrès pour recevoir mais tu as certainement vu des images aussi de ça c'est assez impressionnant qui a passé dans ce palais des congrès avec le terrorisme en fait ça vraiment je sais pas ce que ça a pu apporter mais il ya beaucoup de gens qui sont accueillis en tout cas et soignés et soignés et c'est vrai que les soignants ils sont très très éprouvés moi c'est des messages réguliers de d'infirmières que j'ai française et qui me disent à quel point c'est c'est difficile faut tenir quoi faut tenir ouais ouais mais bon nous au quotidien oui tout va bien tout va bien voilà on a l'habitude c'est là on se rend compte que notre mode de vie antérieure va nous aider beaucoup aujourd'hui on le voit avec les gens qui sont j'irais un peu plus physiques qui ont besoin de marcher de courir de sortir d'aller au restaurant nous on est privé on fait ça tranquille comme toujours on l'a fait on lit je tricote bon Gérard passe beaucoup de temps sur les photos mais c'est sa passion voilà on reprend nos habitudes habituelles bien sûr qu'on sort le matin on va dire bonjour en respectant la distance et on s'inquiète des autres aussi chacun s'inquiète de l'autre sur le site on a la chance d'avoir un site qui est magnifique bien entouré n'a pas changé ça et bon là aujourd'hui il fait pas soleil mais quand le soleil revient ça prend encore une autre dimension c'est encore plus chouette justement au niveau des sorties quand ça se passe il y a des autorisations des attestations à signer également pas d'attestation tu es seul dans ta voiture on a à peu près 15 kilomètres à faire pour aller dans les hypermarchés en hypermarché on sent que là encore il ya un grade qui a été franchi les l'accueil se fait par deux personnes on vérifie que on nettoie bien le une partie du chariot on est prié de nettoyer nos mains on va sécher aussi et puis on a vraiment l'obligation de mettre des gants et de faire nos courses de cette façon là dans le magasin franchement on trouve de tout on trouve de tout bon il n'y a peut-être pas le petit détail au niveau d'une marque en particulier mais on trouve de tout et puis on est on a aussi la chance par rapport aux aux courses par rapport à l'approvisionnement d'avoir un maraîcher qui nous a proposé ses services ici sur le site de la quintabella qui maintenant une semaine et on est donc approvisionné en fruits en légumes livré à domicile voilà livré à domicile tout livré à domicile ça c'est une course donc c'est une fois par semaine une personne ça favorise les circuits courts très très court et les gens respectent oui très respectueux vraiment on a entendu qu'il y a des gens qui commencent à être qui ont été emprisonnés parce que ils ont fait plusieurs fois ils n'ont pas respecté et la guardian ça rigole pas ça rigole pas les mesures sont vraiment avec 88 000 cas ce matin c'est quand même le troisième pays dans le monde donc c'est vrai que c'est compliqué enfin bon on pense vraiment à vous tous et aux gens qui sont personnes qui sont dans le monde du travail c'est beaucoup plus compliqué on n'a vraiment pas à se plaindre on n'a pas le droit de se plaindre par rapport à tous les soignants tous ces médecins tous ceux qui sont sur le pont c'est extraordinaire ce qui est fait de par le monde l'aide d'entraide là vraiment et l'entraide on sent qu'il y a de l'entraide et même ici bon c'est bon je vais en course tu as besoin de quelque chose c'est hop voilà c'est très très sympathique chacun met sa petite pierre à l'édifice c'est vraiment à notre petit niveau c'est formidable il n'y a qu'un jour vous parliez de personnes qui étaient encore dans les champs il y a toujours des activités dans l'agriculture ? je crois que j'ai toujours alors honnêtement là depuis 2-3 jours ça s'est réduit parce que les plantations sont finies ils ont fini de récolter là c'était des salades des icebergs la récolte de citron elle est finie mais maintenant il y a l'attente de la pousse mais il y a toujours 2-3 personnes dans les champs effectivement il y a moins de camions il y a moins de tout ça d'activité et c'est vrai qu'il y a de l'activité mais c'est vrai que là dans l'endroit où on est les journées c'est d'un calme les petits oiseaux on les entend bien mais c'est vrai que nous ça ne nous change pas ça ne nous gêne pas on sait qu'il y a des personnes à côté de nous qui c'est un petit peu plus dur pour elles parce qu'elles pensent à leur maison parce qu'elles sont loin elles ne voient pas le bout du tunnel et il y a des moments on sent qu'il y a des moments il ne faut pas grand chose tu vois une petite flaque dans la parcelle et puis tout de suite c'est pas le stress on sent même alors qu'on n'a pas à se plaindre je le répète mais on sent qu'il y a un petit quelque chose c'est à fleur de peau et bon on est là aussi pour un petit peu détendre l'atmosphère avec deux trois bêtises, deux trois trucs ça il sait faire, il n'y a pas de problème c'est de calmer et en général même en anglais on arrive à dire des bêtises en anglais c'est pas triste donc tout va bien moi c'est du tai chi en respectant les distances oui en respectant les distances le tai chi ça le permet donc je fais du tai chi avec une amie suisse avec un petit peu voilà tu vois c'est et ça discute en anglais ça s'organise et il faut il faut que ça s'organise vous êtes les seuls français actuellement sur le camping ? alors nous on a deux camions deux véhicules alors curieusement c'est c'est nos amis c'est des amis en fait à la base on est chartreins tous les deux et la personne qui est là qui vit aussi à plein temps ce sont aussi des chartreins ils sont là aussi et on s'est retrouvés donc c'est vrai que c'est sympathique c'est sympa on se fait coucou de loin parce que on fait très très attention autrement le camping-car c'est vrai c'est convivial on va chez les uns chez les autres là honnêtement depuis trois semaines un mois on se retient on se retient c'est chiant mais bon ça va revenir il n'y a pas de soucis et ce qui est très gentil très sympa aussi c'est qu'on a beaucoup beaucoup de messages de mails tu sais habituellement les mails on se les fait au premier de l'an on s'envoie bonne année alors on a un petit retour et là c'est on s'envoie des mails comment tu vas on sait que vous êtes en Espagne comment ça va etc et c'est vraiment je dirais même avec nos enfants tu sais les enfants on communique beaucoup plus et nous tous les deux de loin on se rend compte qu'il y a des changements il y a des choses qui évoluent et c'est très chouette oui c'est très chouette merci à tous et là c'est très chouette on s'envoie des mails et c'est très chouette Sous-titrage FR ?